La parole est à monsieur Jean-Christophe Fromantin. Merci monsieur le Président, monsieur le Premier ministre. Avant de poser ma question, je voudrais simplement dire que j'étais assez surpris par la réponse de monsieur Moscovici tout à l'heure à propos de l'affaire Céusac en citant les électeurs. Je crois qu'il est extrêmement troublant d'aller chercher les électeurs dans une telle affaire si le gouvernement n'était pas au courant de cette information, comment les électeurs pourraient porter une barre de responsabilité dans cette affaire. Ma question concerne un sujet qui est aujourd'hui de plus en plus en tension dans nos débats politiques, c'est celui du mariage pour tous, vous l'avez évoqué monsieur le Premier ministre. On est dans une période de tension comme rarement la France n'en a connue. Cette tension est due à des indicateurs économiques qui sont tous au rouge, à un chômage qui n'a jamais été aussi fort et on a un taux de défiance extrêmement important. Et qu'est-ce que c'est la défiance ? C'est l'absence de confiance. Et qu'est-ce qui rétablit la confiance ? Comment rétablir la confiance ? Vous le savez chers collègues, ce sont des valeurs extrêmement simples. Ce sont des valeurs d'écoute, ce sont des valeurs de respect, ce sont des valeurs de dialogue, ce sont toutes ces valeurs qui sur un sujet que vous avez vous-même qualifié dans votre gouvernement de projet de sujet de civilisation, et le mot est lourd, le mot est grand, le mot a un sens. Quand on a un sujet dit de civilisation comme celui que vous avez évoqué, on ne peut pas accélérer l'agenda, on ne peut pas mépriser ceux qui sont inquiets par rapport à une terre de la forme, on ne peut pas être sourds à l'entemble de ce que la rue évoque dans des manifestations silencieuses et respectueuses, on ne peut pas avoir la réponse que vous avez depuis quelque temps en faisant une croix sur les jours et en disant que ce qui était promis en mai va avoir lieu dès demain à l'Assemblée nationale. Ce mépris, cette accélération du temps est un véritable problème. Merci. La parole est à madame Christian.